Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo là va traiter la question qu'on me pose le plus ces derniers mois en DM. Vraiment, j'entends que ça. Qu'est-ce que t'en penses des Vaporfly 3 ? Et bien voilà, enfin on va en parler. Du coup, aujourd'hui, vidéo test de la Nike ZoomX Vaporfly 3 qui est sortie déjà il y a quelques mois, je ne peux pas vous mentir. J'ai fait le flemmard, j'ai attendu longtemps avant de sortir cette vidéo là et de vous donner un test complet dessus. Et surtout là, ça va être une comparaison aussi avec la version 2 parce que c'est une version que j'ai beaucoup couru avec. Et je vais vous donner mon avis et vous dire aussi est-ce que ça vaut le coup de partir sur la 3 ou rester sur la 2 qui sera peut-être un peu moins cher. Surtout que franchement, c'est une des chaussures où il y a eu le plus de polémiques on va dire parce que beaucoup d'athlètes, même Nike, ont dit que la 2 était meilleure que la 3. Est-ce qu'on peut les croire ou pas ? Et du coup, je vais vous donner mon avis et vous dire est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que même les comparer à d'autres chaussures ? Parce que vous avez pu voir, j'ai testé plein d'autres chaussures. J'ai testé les Puma Faster, les Adidas Pro 3, les Alpha Fly. Plein, 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 plein. Et du coup, je vais vous donner mon avis complet. Comme vous le savez, sur ma chaîne, quand je fais un test, ce n'est pas pour vous donner des trucs techniques. On ne va pas parler de drop, on ne va pas parler de semelle ni de la fiche technique de la chaussure, mais on va parler de sensation. Et aujourd'hui, j'ai une mini séance et je vais vous emmener avec moi pour la faire. Et on va parler de la chaussure, je vais vous donner mes sensations en temps réel. Et après, je vous dirai un peu mon avis général. C'est parti, on y va les reufs. Là, on va partir pour un petit échauffement de 25 à 30 minutes, tranquillement. Vraiment pour débrouiller les jambes. Là, je n'ai pas les Vaporfly, j'ai des Puma. Et après ça, on aura 5 km de seuil. Vraiment une allure assez à l'aise où un peu le cœur, on le fait monter. Ça va être un bon test pour les chaussures. Ça va permettre d'avoir des vraies sensations. Je pense qu'on pourra bien s'amuser avec. Et voilà, je vous donnerai mes sensations au fur et à mesure et même à la fin après. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner. Je compte sur vous, ok ? Bon, là, on a fini le footing d'échauffement. J'ai fait un peu plus de 6 km. À la fin, j'étais à... Enfin, pas à la fin. Genre, en moyenne, j'étais à 4,30. Et là, on va enchaîner le petit seuil. Normalement, c'est un seuil que j'aurais pu faire directement avec mes pumas. Parce que ça va, c'est une allure assez où je dois être à l'aise et pas forcément une grosse paire de carbone. Mais là, la vidéo, c'est un test. Je ne peux pas faire ce qui me plaît. Du coup, là, on va les mettre et on va voir. En tout cas, moi, ce que je trouve déjà dès le début, il y a un truc qui est bien avec celle-ci. C'est qu'elles font moins bateau que les deux, tu vois. Moi, je n'aimais pas les deux parce que vraiment, quand tu les mettais au pied, c'était bizarre. Tu avais l'impression d'avoir deux gros trucs comme ça qui s'allongeaient. Enfin, genre, c'était un bateau à l'intérieur duquel tu mettais ton pied. Alors que celle-ci, elles font plus une chaussure normale un peu. C'est bien. Ça ressemble un peu à des Air Max. Et moi, ça, ça me plaît. Et ça fait plus naturel. Le maintien, il est quasiment pareil que l'autre. Franchement, tu as la même languette. Tu as à peu près le même mèche et tout. Donc, on va voir maintenant les sensations de course. Bon, là, tout est prêt. On a enlevé la veste et on va partir. C'est parti, les girls. Tout le monde. Les boys aussi. Vas-y, on y va. Alors, on a directement cette sensation de vers l'avant. Directement. Genre là. Oh ouais, ça change. Ça change direct par rapport aux plumas. Ce sont des chaussures d'entraînement. Vous voyez. Directement, il y a un gros rond-bois. Et ça déroule tout seul. Et j'ai la même sensation que je vous ai dit avant. Moi, sur l'A2, ce qui me dorangeait, c'était sa forme. Qui rendait ta foulée un peu bizarre. Enfin, genre, je ne me sentais pas à l'aise. Là, j'ai l'impression d'être plus confortable. Je vais arrêter de parler un peu. Là, je commence à fatiguer plus vite que prévu. Là, je pense que j'ai l'impression d'être plus fort. bon le troisième et quatrième toujours de la même façon là ça dépend un peu du parcours un peu je peux être un peu moins de 3,30 comme être un peu au dessus de 3,30 et là il y a ces derniers kilomètres on va pas accélérer parce que c'est pas le but de la séance là il est juste question de finir de rester dans la même zone cardiaque et voilà c'est parti bon fini là donc franchement dans les bonnes allures dans les bonnes zones vraiment trop stylé les chaussures elles vont vraiment vite vraiment des bonnes sensations avec comme je l'ai dit avec cette séance là c'est tellement plus facile et vraiment elles envoient du bien j'ai l'impression qu'elles sont plus comment dire elles réduisent plus l'impact que les deux mais elles sont moins réactifs je les sens vraiment moins réactifs les deux j'avais vraiment une sensation un peu de rebond meilleur mais niveau je pense pour les mollets au niveau économie musculaire elles sont meilleures après niveau maintien je vais vous mentir c'est la même chose que les deux c'est vraiment pas top ça tient pas du tout la cheville par rapport à des des pumas par exemple les faster faster ils sont vraiment bien niveau virage niveau même non là par contre ils ont fait un petit ajout ici je pense que ça peut tenir dans la pluie et tout ça ça peut être bien et voilà qu'est ce en quoi je peux les utiliser ces chaussures franchement je dirais que pour dix kilomètres je pense que j'utilisais plus les deux enfin entre les deux et je dis pas en tout en tout je sais pas lesquels j'utiliserai parce que franchement moi pour ce qui va vite un peu je préfère les faster moi franchement j'aime vraiment beaucoup mais entre les deux et les trois vapeur fly franchement j'ai une préférence pour les deux sur dix kilomètres mais pour tout ce qui est semi et marathon j'hésiterai j'hésiterai entre celle ci et les alpha fly parce que les alpha fly vraiment c'est une dinguerie aussi du coup là c'est difficile mais je dirais que celle ci elles sont bien pour l'entraînement genre vraiment d'entraînement entre deux des bonnes sorties langues des trucs comme ça mais pas forcément qu'on pète qu'on pète genre je pense que chez nike il ya mieux sur la compète je sais pas si je me suis bien fait comprendre mais mais voilà voilà ça c'est tout mon avis par rapport à cette nouvelle paire de chez nike nouvelle elle est sortie depuis quelques mois je pense que c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez apprécié cette immersion avec moi moi je vais aller maintenant faire ma petite récup tranquillement et je vous retrouve très bientôt j'espère pour de nouvelles vidéos de nouveaux tests n'hésitez pas à vous abonner ça me fera beaucoup plaisir les amis et vali vas-y bonne bonne vacances à vous j'espère que enfin si vous regardez cette vidéo là on était une vacances et vas-y on se retrouve très vite c'était mousse pour nous live